Voilà 12 ans, consécutivement, que les Coroussiennes soulèvent les trophées symbolisant le titre de championne de Guyane. Une victoire qu'il a fallu aller chercher face à une équipe de haras accrocheuses et valeureuses. Je savais que les filles, physiquement, elles étaient prêtes. C'est pour ça qu'on n'a pas douté. On les a laissé jouer, on les a expliqué de se replacer. Et petit à petit, elles sont revenues dans le match tranquillement. Ce titre, il vous fait quoi ? Plaisir, beaucoup de plaisir. L'émotion d'Anique Gustave présente sur le banc avec Eliana Met se comprend, car Lara a défendu chèrement ses plumes. Pendant 15 minutes, les soeurs Alaïs vont mener la vie dure aux Coroussiennes avec 4 buts d'avance. Mais voilà, Zuleika Fuentes, la recrue portoricaine du Géldar, avec 7 buts, va permettre à son équipe de virer en tête à la mi-temps, 20 à 19. En seconde période, usée par une défense rugueuse et butant face à la gardienne Gaëlle Ruffinel, auteur de 15 arrêts sur cette mi-temps, Lara voit en 10 minutes s'envoler ses chances de premier titre. Je suis vraiment satisfaite d'elle, je suis fière d'elle. Vraiment, la déception, non. Sur le premier match peut-être, mais c'est sur lui-là, non. Elles se sont vraiment battues avec leurs armes, elles se sont battues avec ce qu'elles avaient. Il en fallait plus pour faire plier les Coroussiennes, portées par le trio Fuentes, Edouard et Ruffinel. Le Géldar s'impose 40 à 33 et enlève un 19e titre ouvrant les portes du championnat Outre-mer. On sait qu'il faudra élever le niveau de jeu, c'est aussi notre point fort de se mettre à la hauteur de l'adversaire, donc ça tombe bien. Rendez-vous est pris pour débuter le championnat Outre-mer dès le 3 juin à Paris face aux Guadeloupéennes, de l'Intrépide ou de l'Etoile de Mornalou. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet. Internet.